En direct C'est beau Bonsoir à toutes et à tous Bon et bien écoutez on va vous laisser vous connecter On a comme d'habitude Notre petit quart d'heure de retard C'est 100% ma faute Ah oui Là je dois dire Je n'y suis pour rien J'attendais Assis sur mon fauteuil Je remarque qu'Olivier a sorti son Envoyer son lien Je remarque qu'Olivier a sorti son plus beau pull Nous ferait-il une Bruno Le Maire Non tu vois Il n'est pas à col roulé Il n'est pas un pull Bruno Le Maire Voilà Mais tu sais Je ne suis pas à Paris moi ça caille un peu Bon parfait on a les premiers connectés Qui commencent à arriver Et bien écoutez bonsoir à toutes et à tous Aujourd'hui on va parler de quelque chose Qui nous concerne tous C'est à dire la guerre et ses conséquences économiques Avec Olivier Puis également le dîner du 9 mars Du jeudi 9 mars Qu'on organise à Bruyelles Donc du coup les inscriptions vont ouvrir à partir d'aujourd'hui Le lien il vous sera mis dans le chat Et dans la description de cette vidéo Olivier Comment est-ce que tu te sens Et qu'est-ce que tu as envie de dire Pour le dîner du jeudi 9 mars qu'on organise Voilà chauffe un petit peu les gens Bon écoutez c'est dans la région C'est à une heure et quart de Lyon Ça doit être à une heure et demie de Genève C'est près de pas très loin de Bourg-en-Bresse C'est à 25 minutes de la maison Donc c'est dans le coin Je joue à domicile Et donc voilà On va vous parler de plein de choses Bon vous avez dû recevoir Là Tout début Enfin toute fin janvier Vous avez dû recevoir Les prévisions Chocs que J'ai l'habitude de faire en janvier Alors vous remarquerez d'ailleurs Que C'est pas tellement des prévisions En fait c'est Parce que c'est en train de se dérouler Malheureusement Alors ce que j'espère C'est que juste Ça se finisse pas Dans un énorme boom Mais Mais en tout cas On peut dire que Les racailles qu'on a mis Au gouvernement S'emploient À ce que ça dégénère Et que ça Se finisse en guerre Tout en vous expliquant Qu'envoyer des armes Envoyer des hommes Envoyer des avions Envoyer des canons Tout ça finalement C'est pas Participer à la guerre Faire des sanctions Qui n'en finissent plus Tout ça c'est pas C'est pas Participer à la guerre On n'est pas Co-béligérant Parait-il En tout cas Tout ce qu'on peut constater C'est que C'est pas comme ça Que vous pouvez faire la paix Pour faire la paix Il faut amener Les belligérants Autour d'une table Et puis Se mettre à discuter Nous On préfère envoyer des armes Alors c'est curieux Parce que Monsieur Monsieur Macron N'arrive pas A trouver 12 milliards Pour les retraites En revanche Il n'arrête pas D'envoyer du fric À qui À qui veut À l'extérieur C'est à se demander D'ailleurs S'il y en a pas Beaucoup Qui revient Dans les poches De monsieur Macron Et de ses sbires Parce que vous ne me ferez pas croire Que tout ça C'est gratuit Et que c'est un élan Du cœur De monsieur Macron Donc Je pense Qu'il doit y avoir De la corruption À tous les niveaux Et pas seulement En Ukraine Voilà Donc Voilà Sur la guerre Alors C'est assez vite Arrivé Derrière mes scénarios Mais C'est quand même Assez amusant De constater Que On commence Déjà La deuxième étape Puisque dans mes scénarios Je vous explique Que La Russie N'est finalement Qu'une étape Dans le processus Américain Qui vise Son principal ennemi Qui est la Chine Non pas la Russie Et donc Vous avez vu L'histoire Grotesque Du ballon Ballon météo Qui s'est fait Courageusement Descendre Par Un F Je ne sais pas Combien Qui Qui a tiré Un missile Dessus Qui valait bien plus Que le ballon Très probablement Mais ce n'est pas grave C'est devenu le héros Des Américains Donc on a les héros Qu'on peut C'est le nouveau Rambo Et le type Qui a appuyé Sur le bouton Pour détruire Ce ballon Qui passait Au dessus Des Etats-Unis Donc quoi vous dire Je pense que Les choses Vont Rapidement Empirer Dégénérer Sur Sur la Chine Pourquoi ? Parce que c'est le véritable objectif Des Américains Et que donc Ils vont s'employer A déclencher quelque chose Avec les Les Chinois Alors je vous ai dit Il y a Plusieurs Solutions Ça peut être Ça peut être Taïwan Ça peut être Les îles Spratley Qui sont Un archipel En fait D'îles Qui sont Revendiquées Par plusieurs pays Le Japon La Chine Le Vietnam Etc Donc il y a Plusieurs Il y a plusieurs Marines Et vous pensez bien Que si vous mettez Des bateaux De toutes les marines Dans un espèce De mouchoir de poche Et bien Vous avez quand même De grands risques Qu'à un moment Il y ait un crétin Qui appuie sur un bouton Voilà Donc C'est malheureusement Une possibilité Et je pense Que c'est vraiment L'idée Qu'avaient Les Américains Depuis le début C'était quand même De viser les Chinois Alors Ils ont mis Ils ont mis à bas Les Européens L'Europe Qui s'est Suscidée Économiquement En tout cas Qui s'est suicidée Qui Malheureusement Je pense Ça risque De laisser des traces Pendant Les 30 ou 40 Prochaines années Parce que Pensez bien Que Quand vous envoyez Des canons Quand vous envoyez Des armes Quand vous envoyez Des hommes Parce que Vous avez des gens De la BGSE C'est une certitude Des gens Des forces spéciales Qui sont là-bas Et donc Quand vous faites Tout ça Vous êtes En fait Co-belligérant Vous Tuez des Russes Donc Vous imaginez bien Que Poutine Va pas nous faire Des risettes Après Et donc Et donc Vous avez Moi je suis sûr Depuis le départ Que les Russes Vont gagner Évidemment Et que Et que Donc après On risque On risque fort De ne pas normaliser Les rapports Pendant Un bon bout de temps Ce qui veut dire quoi ? Parce qu'il veut dire Qu'économiquement On est cuit On est cuit Pourquoi ? Tout simplement Parce qu'on n'a aucune Matière première Donc Il faut se dire Qu'on va le payer Et qu'on va le payer Cher Donc Ne pensez pas Que le jour Où Poutine Aura Éliminé L'infâme Zelensky Et Et qu'il aura Mis la main Sur Sur L'Ukraine N'imaginez pas Que les Comme par enchantement Les choses vont se normaliser Avec Avec l'Europe Donc Peut-être avec les Allemands Qui feront marche arrière À ce moment là Mais En tout cas Avec les Français Ça m'étonnerait Donc voilà Donc ça veut dire que Pendant Pendant un bon moment Pendant un bon moment Vous allez avoir Une 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 guerre économique Mais vous allez avoir Des sanctions Dans l'autre sens Si vous voulez C'est à dire que On n'aura pas accès Ou en tout cas Pas facilement du tout Et en tout Pas au meilleur prix Ça c'est sûr Accès à l'énergie En France Parce que Alors j'ai tweeté Il y a quelques jours En disant que Monsieur Macron Ne devait pas avoir Compris le message Qu'on lui envoyait Quand on lui disait De relancer le nucléaire C'était pas se prendre Du monde sur la gueule Monsieur Macron C'était relancer Le nucléaire civil C'est ça dont on parlait C'était pas le nucléaire Militaire Evidemment Sauf que Ce pauvre garçon Comme il ne comprend pas Grand chose Il l'a compris à l'envers Encore une fois Donc Voilà Le Si vous voulez Vous êtes Vous êtes Dans une Dans un cercle Qui a été amorcé Au moment Des 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 sanctions C'est à dire en fait C'est amorcé Depuis Déjà 2014 Et Et On continue On a On a Après L'histoire du Covid Qui nous avait quand même Mis un Un sacré coup Dans les Un sacré coup Dans les dents Je vous rappelle Que la dette a explosé Que Etc Donc Et tout ça C'était dû au Covid C'était pas dû à l'Ukraine Et donc Il faut Bien Penser Qu'à un moment Si vous voulez Ce 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 Petit jeu Malsain Qu'on a Qu'on a Qu'on a Voulu Qu'on a voulu Commencer Avec les Russes Va se terminer Économiquement Très mal Et donc Voilà Le On est Vous avez vu Les derniers chiffres Économiques Mais enfin On est quand même Sur une base De 164 Milliards De déficit Commercial Et pendant ce temps là La Russie Je vous Confirme Pendant ce temps là La Russie Continue Son petit bonhomme De chemin Va avoir de la croissance En 2023 Alors que nous On sera en récession On en déplaise à monsieur Bruno Le Maire Qui nous explique que grâce à son génie Eh bien nous sommes quasiment au plein emploi En France Ce qui est faux Archifaux Alors D'ailleurs je voudrais au passage Remercier Philippe Murer Qu'on a vu plusieurs fois Sur ta chaîne Mais Philippe Que j'ai fait aussi passer plusieurs fois Chez RT Philippe A fait Un boulot Que moi j'ai fait dans le temps Aux Etats-Unis Et puis que j'avais fait en France aussi Pour démontrer que Non Il n'y a pas 5% de chômage En France On est plus proche de 21-22% Que de 5 Et que les chiffres sont faux Je l'ai écrit Je vous ai fait un papier Il y a assez longtemps Mais je vous ai fait un papier sur le chômage Pour vous expliquer Que ces chiffres là Comme le PIB Comme l'inflation Donc le chômage Et d'autres chiffres Ce sont des chiffres qui sont des chiffres De marketing politique Ce n'est pas des vrais chiffres Ce n'est pas des chiffres Qui correspondent à une réalité L'inflation On le sait Vous le sentez tous Vous voyez bien que Ça n'est pas dans le chiffre de l'inflation Ce que vous subissez En termes de coût de la vie Ne correspond en rien Au chiffre de l'inflation Qu'on vous donne C'est la même chose pour le chômage C'est la même chose pour le PIB C'est la même chose même pour la dette C'est-à-dire qu'il y a des moyens De réduire les chiffres Ou de les grossir Quand il s'agit du PIB Et ça n'a rien à voir avec la réalité Alors évidemment Moi je n'ai pas aimé J'ai retweeté Mais j'ai fait une bêtise En retweetant Ce qui a fait que le tweet ne s'est pas vu Mais j'appuyais Philippe Murer Parce que Pascal Proulx C'est quand même permis de dire que Alors Pascal Proulx je vous rappelle Journaliste sportif Donc c'est pas un économiste Mais c'est permis de dire quand même Qu'il avait lu l'étude de Philippe Et que l'étude de Philippe Était achetée à la poubelle Parce que c'était un tissu de connerie Non ça n'était pas un tissu de connerie C'est parfaitement vrai ce qu'il dit C'est la même chose d'ailleurs aux Etats-Unis Sur les chiffres du chômage Que je connais bien Parce que j'ai travaillé dessus Vous n'avez pas un seul économiste Aujourd'hui Qui sait réellement Comment sont calculés Les chiffres du chômage Vous pouvez les interroger Moi j'ai fait J'ai joué à ce petit jeu Une ou deux fois C'est pathétique Ils en parlent pendant des heures En commentant les chiffres Ils sont incapables de vous dire Comment ils sont calculés Donc excusez-moi Mais l'avis de monsieur Proulx là-dessus Vaut zéro D'accord Donc oui Philippe Murer a étudié la chose Oui Philippe Murer a raison Et donc vous n'êtes pas à 5% de chômage en France Vous êtes bien plus élevé que ça Et donc voilà Et c'est d'ailleurs on peut en parler Parce que ça joue aussi Sur cette fameuse réforme de la retraite Alors je le répète Parce qu'il y a des gens qui comprennent mal Ce que je raconte Je ne suis pas pour cette réforme Qui est une réforme idiote D'accord ? Parce que c'est pas ça qu'il faut faire Et il faut plutôt s'occuper De réformer Si vous voulez Les lois sur le travail Plutôt que de réformer Les lois sur la retraite C'est la première chose qu'on devrait faire C'est fournir du boulot aux gens Parce que le problème C'est que Évidemment plus vous avez de chômeurs Les chômeurs sont aussi des dépendants C'est des gens qui ne cotisent pas Pour payer les retraites Donc quand vous êtes au chômage Vous diminuez Si vous voulez Les gens qui sont actifs Or ça n'est dans les statistiques Nulle part C'est à dire que Tous les gens sont restés Sur la base de 1,75 actif pour Indépendant Ce qui est un chiffre totalement faux Parce que c'est un chiffre qui est calculé Sur la classe d'âge Et non pas sur les gens Qui sont réellement actifs Et donc Vous voyez bien que Si vous avez 20 ou 22% de chômeurs Contre 5 Annoncés Évidemment Ce n'est pas les mêmes chiffres Que vous avez Ce n'est pas les mêmes ratios Donc Vous avez Réellement Un problème de retraite Ça C'est le seul truc Sur lequel Les amis de M. Macron Ne mentent pas Vous avez un problème Au niveau du financement Des retraites Pas au niveau du financement D'ailleurs Parce que du financement Moi je vais vous en trouver 12 milliards Je vous les trouve très facilement Vous enlevez ça M. Zelinski Vous allez voir Vous allez trouver très facilement Les 12 milliards Le problème Il n'est pas là Le problème Il est que A terme Vous aurez Plus d'indépendants Pour un actif Et que ça C'est pas tenable C'est-à-dire Si vous ne touchez rien Vous ne pouvez pas financer Les actifs Ne pourront pas financer En plus de leur vie A eux La vie de quelqu'un d'autre Donc Il va y avoir un problème Donc c'est évidemment Pas repousser deux ans Ça ne sert à rien On va se rechoper La même chose Dans deux ans Dans deux ans Ils vont revenir En vous disant Bah oui mais maintenant Peut-être diminuer les pensions Il faut peut-être Augmenter les cotises Etc Mais On ne réglera pas le problème Tant qu'on ne voudra pas Complètement Remettre les choses À plat Or personne ne veut le faire Donc Ça Je pense que le projet va passer Parce que les gens Vont faire quelques manifs Et puis ça passera Mais malheureusement Si vous voulez Je pense que C'est pour ça d'ailleurs Que j'en ai pas trop parlé Finalement Dans les scénarios Que j'ai fait C'est que Le problème Il n'est pas là Le problème Il est Arrêtons de faire Arrêtons de faire la guerre Arrêtons de distribuer Du pognon à tout le monde Vous vous rendez compte Enfin c'est Je l'ai dit C'est 350 millions Pour le Pakistan C'est plus d'un milliard Pour l'Afrique du Sud Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Quand vous n'avez pas d'argent Vous n'avez pas Donné Tout ce que vous pouvez À tout le monde Derrière Il faut à un moment Être raisonnable Je veux dire Quand vous n'avez pas Vous êtes Un couple Vous êtes au chômage Vous avez à peine De quoi vivre Vous n'allez pas Vous n'allez pas Faire des cadeaux À tous les gens Qui vous entourent Et que vous ne connaissez pas Je veux dire C'est débile Donc il y a un moment Où il faut arrêter ça D'accord ? Et puis il ne faut pas dire Aux gens On n'a pas de sous Et puis pendant ce temps-là Le claqué À tout va Évidemment que les gens Ne comprennent pas Évidemment que les gens Sont hystériques Évidemment Vous êtes là Vous êtes en train De leur expliquer Qu'il va falloir Qu'ils travaillent plus Il va falloir Alors qu'ils ne peuvent pas Ils n'ont pas de boulot On ne réintègre pas Je vous rappelle Les soignants Les soignants non plus On pourrait leur Comme ça Ils paient des cotisations Ça serait très bien Non ? Ben non On ne fait pas Parce que c'est idéologique Alors maintenant Qu'est-ce qu'on voit ? On voit à l'Assemblée Toute la La nupe là Bande de débiles hystériques Qui sont là En train de s'agiter De hurler Etc Mais Dès qu'il faut faire Quelque chose de cohérent Pour Qu'on fasse un référendum Ou pour que On mette à bas Le gouvernement Macron Alors là il n'y a plus personne Ah ben non Nous on ne peut pas voter Avec l'extrême droite Etc Ça ne veut pas ce que c'est Que l'extrême droite D'ailleurs Mais c'est de la connerie extrême Ça moi je sais où elle est La connerie extrême Hein ? C'est pas compliqué Donc arrêtons De De D'appuyer Ces débiles mentaux Ils sont accrochés A leur siège C'est tout ce qui les intéresse Tout ce qui les intéresse C'est de trouver un boulot Hein ? Je ne sais plus comment il s'appelle Le petit con là Sylvain Ah ben le fameux Loulou Boyard Je le déteste lui Enfin je le Plus des magots de chumeur Franchement c'est incroyable Le gars il est accroché à son siège Parce que De toute façon Il sait que si S'il a plus ce boulot là Il va être obligé D'aller revendre de la drogue Et puis c'est quand même Un petit peu plus risqué Donc là il peut le faire tranquille Enfin je veux dire Il faut arrêter Il faut arrêter On est tombé où là ? Si on peut dire Enfin On est dans un pays qui est corrompu On est dans un pays débile Enfin il faut sortir de ça C'est urgent Parce que sinon Ce que je décris dans mes scénarios C'est-à-dire La France va devenir un musée Un musée un peu risqué Ça va être Koh Lanta Pour les anciens BRICS Ils vont venir se faire peur En traversant la France En voyant quelques châteaux Et puis Et je dis En plaisantant Mais c'est tout juste Si je plaisante Je dis On fera des Ils feront des safaris en France Et j'espère que ça sera Que des safaris photo Vous voyez ce que je veux dire ? Hein ? Bon Donc mais On va devenir Les 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 L'Afrique De Du De L'Europe C'est vraiment ça C'est-à-dire que Et encore Les Africains Ils ont des matières premières Ils ont Ils ont Plutôt Une démographie Qui est Qui est importante Avec Avec des pays Qui sont très jeunes Nous On aura Un gros EHPAD En fait Un gros EHPAD Géant Dans lequel Vous aurez des vieux Et Beaucoup de vieux cons Voilà Donc C'est triste Mais Mais c'est vers ça Qu'on se dirige Bon Autre Autre Petit sujet D'énervement Parce que je viens D'aller faire D'aller faire Le 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 1,90 1,90 Je vous rappelle Que le pétrole N'a pas arrêté de baisser D'accord Que l'euro est remonté Et donc On ne devrait pas Être à 1,90 On devrait être Je ne sais pas Peut-être À Entre 1,40 Et 1,50 Quelque chose comme ça Donc loin Des 1,90 Vous avez Le Je n'ai pas regardé Aujourd'hui Mais Le 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 Hop 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 Je vais vous le dire Il est où mon pétrole Il est à 76 76 Alors excusez-moi Il n'est pas Il n'est pas 120 Il n'est pas 140 Il est à 76 Bon je ne parle pas Je ne parle même pas Je n'ai pas regardé Le prix à la pompe Du diesel Mais sachez que ça va Augmenter Puisque Évidemment Notre approvisionnement En diesel Vient principalement De la Russie Qu'on a décidé De ne plus De ne plus Acheter De diesel Russe Donc ça va être très drôle Alors évidemment On va faire comme d'habitude C'est à dire que Le diesel Va être vendu Aux Indiens Et les indiens Vont nous Le Le revendre Quatre fois plus cher Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Tout ce qui est camions Tout ce qui est diesel Pour les particuliers Mais surtout les camions Ils vont se fournir Et à combien ? Donc vous voyez Que il y a quelques mois On avait fait une vidéo Et où je vous disais La mesure La plus idiote Qui soit en économie C'est de bloquer les prix Et bien vous voyez Donc tout le monde M'est tombé dessus À ce moment là En me disant Mais si on ne fait pas ça Tu ne te rends pas compte Ouais d'accord Résultat Aujourd'hui Vous avez un pétrole Qui a rebaissé Fortement Un euro qui a remonté Donc normalement Vous devriez Je vous dis Payer le pétrole L'essence Probablement autour d'un 40 Et vous le payez Presque 2 euros Vous payez combien ? Presque 2 euros Vous payez 1,90 Alors excusez-moi Et encore Ça C'est dans un village Ok ? C'est dans un village Si vous êtes sur l'autoroute C'est 2,15 2,20 Donc Réveillez-vous On vous prend pour des cons Toute la journée Toute la journée C'est maintenant C'est devenu la spécialité De monsieur Macron Et sa bande Ils vous prennent pour des débiles Mais ça marche Donc pourquoi voulez-vous Qu'il arrête ? Ça marche super bien Donc voilà Le Où que vous regardiez Où que vous regardiez C'est la même chose On vous prend pour des débiles Et petit à petit On vous enfume On vous mène Vers la guerre On vous mène Vers des Une situation économique Qui va être Dantesque Dantesque Et vous y allez en chantant Voilà Donc Je pense qu'il est urgent Mais vraiment urgent De convaincre les gens Qui vous entourent Qu'il faut Il faut d'urgence Casser ce système Parce que c'est Je ne sais pas où on va Honnêtement je ne sais pas où on va Avec ce qui se prépare Je ne sais pas où on va Non mais écoute C'est comme tu l'as dit C'est la tiermondisation en marche Là c'est très clair Cette réforme elle ne sert à rien On a une démographie qui est foutue Enfin je veux dire On a un âge médian en France A 42 ans Un taux de natalité Qui ne fait que baisser Des gens qui ne se tournent pas Vers les vrais problèmes Mais qui Qui sont devenus cons Parce que la réalité C'est qu'il les prend pour des cons Mais est-ce qu'il a vraiment tort Je regardais en fait Non mais il n'a pas tort Ça marche Il n'a pas tort Je regardais en fait Je l'ai tweeté juste avant Il y avait des salariés Du groupe Attaque Qui pour manifester Faut une espèce de danse Tu vois Genre elle se tape dans les mains En mode pop and girl En mode Ah la réforme des retraites Mais enfin A quel moment tu penses Que tu vas faire plier le gouvernement En faisant ton espèce de flash mob Tu vois Enfin En fait moi J'ai vraiment plus d'espoir Et je me pose vraiment la question De quel intérêt aujourd'hui A rester en France Franchement Je me dis J'en vois de moins en moins Honnêtement Et malheureusement Il y en a de moins en moins Il y en a de moins en moins Et puis vous allez voir Que tout va craquer Les choses vont craquer Les unes après les autres Donc ce qu'on annonce Depuis des années Où on prévient On dit attention Voilà ce qui va se passer Etc C'est en train de se passer Et Alors vous avez quelques gars Qui essaient de se raccrocher Désespérément au train Que je ne nommerai pas Mais que Sylvain connaît Qui essaient de courir derrière Le dernier wagon En disant Mais je vous l'avais dit Mais je vous l'avais dit Mais je vous l'avais dit Qui sont des grands Des professionnels Durant tournement de veste Alors n'essayez surtout pas Parce que là C'est vraiment des professionnels Mais essayez surtout pas De les imiter Parce que vous n'y arriverez pas Et vous risquez de vous faire mal Donc C'est magique en ce moment Enfin moi Je me régale tous les jours De voir des gens Qui ont toujours dit le contraire Mais qui vous expliquent Que bien sûr Ça fait 20 ans Qu'ils le pensent Donc voilà Mais Mais bon Par charité chrétienne On évitera de Citer leur nom Voilà voilà Non mais Non mais T'as raison de claquer Parce que moi aussi Ça m'énerve Franchement Il y a un mec Qui me dit Flash mob Point d'interrogation Et toi Tiger Tu fais quoi ? Bah moi Moi je paye des impôts Donc voilà Donc j'ai le droit de me plaindre Parce que je paye des impôts J'en paye beaucoup Et ça commence à me gonfler De payer pour des cons Voilà donc Donc Ouais aujourd'hui Je suis énervé là Franchement Ils m'ont tous gonflé Je trouve que tout le monde est con Alors Ouais Il y avait une Il y avait une question Qui était intéressante C'était C'était Sur l'euro Sur la remontée de l'euro Oui Pourquoi l'euro remonte ? Alors L'euro remonte Parce que Il y a eu Il y a eu depuis Plusieurs Mois Deux mois Il y a eu des communications Des banques centrales Qui ont laissé entendre Que Ça y est Tout allait bien Que Les taux Les taux pouvaient continuer à remonter Que Bah finalement On allait arriver A Ne pas avoir de récession Faire un espèce d'atterrissage en douceur Puis un redécollage Rapide Etc Donc Vous savez Les marchés Ils ont Ces 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 espèces De De Lubis Qui sont De 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 possibles, alors que ça fait 50 ans qu'on sait qu'à chaque fois qu'on essaie un atterrissage en douceur, en fait on se crache, mais c'est pas grave. On espère toujours que cette fois-ci ça ne va pas être le cas, et puis qu'on peut regarder, vous savez, de l'autre côté de la vallée sans aller dans le fond, etc. Et donc toute cette communication avec l'impression que peut-être les Américains qui avaient commencé à resserrer le plus vite, et bien allaient commencer à desserrer, et puis que nous en revanche on allait continuer à resserrer, donc le différentiel de taux allait... Tout ça c'est des conneries. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, on est en train de repartir complètement dans l'autre sens. La preuve en est que tout le monde est devenu baissier sur le dollar. Tout le monde vient vous chanter la chanson de ça y est c'est fini le dollar, tout le monde se dédolarise, donc demain matin il n'y a plus de dollar, et que donc le dollar va se casser la gueule, etc. C'est classique. Ces gens-là, ça fait des années et des années qu'ils le disent, ça fait des années et des années qu'ils ont tort, mais ce n'est pas grave. Donc là je vous le dis, vous avez un consensus sur la fin du dollar, sur une forte baisse du dollar qui va se déclencher demain matin, ou si ce n'est pas demain matin, ça sera après demain matin. Et je pense que c'est le moment que le dollar va choisir pour repartir dans l'autre sens. Sachez bien que je suis pleinement d'accord avec certains qui vous disent que le dollar est dans une mauvaise posture. Oui, il est dans une mauvaise posture. Oui, il y a des gens qui se dédolarisent, pas des gens, des pays qui se dédolarisent. Tout ça, c'est vrai. Oui, ils vont recommencer la planche à billets, etc. Tout ça, c'est vrai. Donc je suis tout à fait dans cette, ça fait longtemps que je vous le dis, donc tout à fait dans cette optique-là. La seule chose, la seule chose, c'est que vous oubliez qu'une devise, elle est cotée par rapport à une autre devise. Et qu'aujourd'hui, qui est-ce qui est le plus mal ? C'est l'Europe ? C'est l'Union européenne ? Ou c'est les États-Unis, à votre avis ? Je ne sais pas, moi je pose la question. À votre avis, aujourd'hui, qui est le plus mal ? Non ? Qu'est-ce que tu en penses, Sylvain ? C'est simple. Qu'est-ce qui est le plus mal économiquement ? Auprès de qui est-on en train de se tourner pour trouver des alternatives à l'énergie qu'on ne peut plus recevoir au vu des sanctions idiotes qu'on a mises en place ? Voilà, c'est tout. Donc, vous préférez avoir quoi ? Du dollar ou de l'euro ? Question logique, franchement. Enfin, la réponse est logique. La réponse est logique. Eh bien, donc, j'ai une mauvaise nouvelle pour tous les gens qui sont baissés sur le dollar, c'est qu'il va monter. Voilà. Par rapport à l'euro. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Voilà. Ouais, en fait, je pense que c'est toujours la même histoire. C'est l'échelle de temps en fait sur laquelle toi, tu te situes et l'échelle de temps que les gens ont. C'est-à-dire que les gens vont regarder peut-être à court terme quand ils veulent savoir si ça monte ou ça baisse. Ils veulent le savoir sur une semaine ou quelques jours. Alors que toi, tu te situes plutôt sur une stratégie macro long terme. C'est ça qui est différent et c'est ça qu'il faut vraiment qu'ils comprennent en fait. Exactement. Les mouvements sur les monnaies, c'est des mouvements qui sont longs. D'accord ? Deuxième chose. Tu me dis, les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est le mouvement sur une semaine, etc. ou sur la journée ou sur demain matin et les deux jours qui suivent, etc. Alors, je leur dis, est-ce que vous connaissez la durée de vie moyenne d'un compte Forex ? C'est quatre semaines. Après, ce n'est plus la peine, il n'y a plus de sous-dessus. D'accord ? Donc, éclatez-vous, mais sachez que vous allez perdre. Il y a même des programmes de banques, banques, de grandes banques, que je ne citerai pas, qui ont fait des fonds où ils ont en permanence le consensus des traders du dimanche, enfin, ou pas du dimanche, mais des particuliers, et ils font l'inverse. Et croyez-moi, ces fonds performent extrêmement bien. D'accord ? Ils prennent la position inverse du consensus des particuliers en permanence. Et ils gagnent. Et vous, vous perdez. Fin de l'histoire. Non, en fait, de toute façon, c'est déjà prouvé. Pour gagner à long terme, enfin, pour gagner sur les marchés, il faut aujourd'hui, à l'ère des robots et des algorithmes de trading, investir sur long terme, parce qu'en fait, à court terme, déjà, c'est tous les algorithmes qui vont frontroner les ordres des particuliers. Et comme l'a dit Olivier, en fait, c'est les market makers qui décident de couvrir leur bouc ou pas chez la plupart des courtiers Forex. Donc, du coup, en fait, ils ont des stats sur tous leurs clients. Ils arrivent à définir des profils clients qui vont, pour certains, bien performer ou d'autres, non. Et du coup, ils décident de se couvrir ou non face à tel ou tel client. Donc, voilà. Si vous investissez à long terme, en fait, il y a... Enfin, vous avez peu de chance, enfin, vous avez moins de chance, entre guillemets, de vous faire avoir et les fondamentaux vous donneront raison si vous êtes dans le bon côté. Et si vous jouez à court terme, bon, ben là, c'est du hasard et vous réduisez vos chances de gagner. Alors, autre chose, puisqu'on est sur les marchés, autre chose. N'ayez pas peur. Alors, pour une fois, je suis tout à fait optimiste. N'ayez pas peur de cette histoire du plafond de la dette aux Etats-Unis. Le plafond a été relevé 70 fois. 70 fois. D'accord ? C'est toujours la même histoire. Ça se déroule toujours de la même façon. Vous avez une période où tout le monde se met à en parler. Une période où on vous fait peur. Quelquefois, le marché d'ailleurs zozote à ce moment-là, baissote un peu parce qu'on vous explique que demain, eh bien, il va y avoir cessation de paiement des Etats-Unis. Truc incroyable ! Tous les fonctionnaires ne seront pas payés, etc. Mais qui fait tourner les Etats-Unis ? Ah merde, c'est des fonctionnaires. Est-ce que vous croyez que les fonctionnaires vont faire en sorte de ne pas se payer ? Il faut être con. Il faut être très con. D'accord ? Donc, en fait, ça n'arrivera pas. C'est ce que j'essaie de vous dire. Donc, on va trouver une solution le dernier jour à la dernière minute. Sinon, il n'y a pas de suspens, si vous voulez. C'est un peu comme dans les films. Vous savez que Rambo, il va gagner à la fin. Mais bon, il faut quand même le mettre un peu en difficulté. Sinon, ce n'est pas drôle. Voilà. Donc, là, c'est la même chose. Là, on va vous dire « Ah ben non, ils ne vont pas. Ils ne vont pas le relever parce que vous comprenez, machin. Bon, ils ne vont pas le relever. Vous vous rendez compte, les Etats-Unis en cessation de paiement, tout s'écroule, la bourse s'écroule, etc. » Bon. Et donc, vous avez ce petit suspense pendant quelques jours. Et puis, arrive le dernier jour, la dernière heure. Et vous savez quoi ? Il signe le relèvement du plafond. Truc de fou ! De fou ! Et là, qu'est-ce qu'elle fait, la bourse ? Elle fait « Ouf qu'on s'est fait peur ! » « Ouh là là ! Pou ! » Ben, ça vaut bien le coup de fêter ça quand même. On va aller à une petite pété de hausse. Et ben voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer, comme dirait Darmanin. Il ne se passera rien. Ça sera voté. Le marché va se faire une petite hausse derrière parce qu'il faut quand même s'allumer l'événement. Hein ? Puis, on a eu la troupe. Ça va... Ouh là ! Et voilà ! Et fin d'histoire. Et on recommencera la prochaine fois. Et la prochaine fois, on fera encore semblant d'avoir peur. Ah ! Mais si cette fois-ci, ça ne se passait pas comme ça. Et puis, ça se passera évidemment de la même façon. Voilà. Donc, rassurez-vous, ils vont relever le truc. Il n'y aura pas de défaut de paiement des États-Unis. Les fonctionnaires seront bien payés aux États-Unis. Et tout va bien se passer. Voilà. Alors là, on t'a... Tout le monde demande ton one-man show, là. C'est... Le one-man show d'Olivier, c'est au dîner qu'on organise à Bruailles, les gars. Donc, c'est le jeudi 9 mars. Je vais vous remontrer à l'écran la page d'inscription qu'on remettra dans le... Voilà. Donc... Non, non, mais je l'aime. Voilà, c'est la page d'inscription. Je vous la remettrai dans le chat. Bon. Alors... Bon, docteur. Alors, il y aura un hôtel pour décuver au dîner. Si. Alors, il y a quand même un ou deux trucs à dire. C'est bien pour notre cher Bruno, là, qui se croit toujours en croissance. Oui, il y a un hôtel sur place pour décuver, si vous voulez. Réponse à une question. Si vous voulez savoir si vous êtes en récession, et en récession, je dirais, mondiale, c'est tout simple. Vous regardez le comportement des matières premières. Vous avez eu une forte baisse de toutes les matières premières. Vous avez un effondrement de tous les indicateurs de shipping, c'est-à-dire les indicateurs de transport et de livraison. Alors, que ce soit du vrac, comme pour le Baltique, que ce soit des containers sur l'ARPEX et sur d'autres indicateurs, le casse-index, vous en avez une tripotée qu'on surveille et qui sont tous en train de se prendre des gamelles. Donc, baisse des matières premières, baisse des indices de fret, et vous savez que vous êtes en récession et que vous êtes en récession très important. En même temps, je vois passer des commentaires. Puis lui, il est encore là. Je croyais qu'il allait en Suisse. Figurez-vous que ça ne se fait pas en deux jours. Surtout dans mon cas où j'ai quand même encore un petit peu d'immobilier en France et qu'il faut que je sorte avant de partir. Donc, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous serez les derniers prévenus, mais vous serez prévenus en son temps. Voilà. Donc, j'en ai vu d'autres. Je ne réponds pas à tous parce qu'il y en a qui sont assez... Il a coupé. Bon, restons en direct. Il va rappeler dans deux minutes. Je pense qu'il a coupé... Voilà, il rappelle. Ouais. Attends. On ne t'entend pas. Attends, attends. Ah ben non. Oui, il est recoupé. Allo, allo. Ouais. Tu m'entends ? Eh ben, je t'entends. Nickel. Voilà. Donc, je suis désolé, mais j'ai essayé de lire les commentaires. Et ça m'a fait sortir. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Bon. Donc, voilà. Écoutez, donc... Alors, j'ai vu des questions passer sur le franc suisse. Le franc suisse, c'est aussi... Vous pouvez, évidemment... De toute façon, moi, ce que je conseille, c'est de ne pas être sur une seule et unique monnaie. Diversifier. Ayez du franc suisse, ayez du dollar. Alors, j'ai vu quelqu'un qui disait, ouais, il conseille le dollar alors qu'il n'arrête pas de cracher sur les Américains. Je suis un opportuniste, je suis un pragmatique. Je ne veux pas avoir d'euros. Je ne veux pas avoir d'euros. Pourquoi ? Parce que c'est la zone la plus faible. Parce que c'est la zone qui va mal. Et qui va de plus en plus mal. Donc, je n'aurai pas d'euros. Alors, maintenant, si vous voulez tous aller sur la couronne suédoise, il va y avoir un souci. D'accord ? C'est comme le franc suisse, d'ailleurs. Ce n'est pas assez liquide, si vous voulez. Il y en a très peu. C'est bizarre, ça. Il ne faut pas... Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, mettre entièrement votre patrimoine sur... Ah, ben dis donc. Donc, soyez pragmatiques. Mettez sur ce qui va le moins mal, aujourd'hui. Alors, vous pouvez, vous pouvez, évidemment, aller sur l'or, sur le platine, l'argent. Mais c'est aussi, moi, ce que je considère comme des monnaies. Donc, mettez-en un peu. Mettez-en même jusqu'à 20%. Mettez de l'or. Mettez de l'argent. Mettez du platine. Mettez... Du franc suisse. Mettez d'autres devises. Mais mettez aussi du dollar. Parce que, même si je vous ai dit, je suis d'accord avec tout ce qu'on peut dire sur le fait que c'est des empaffés, on est d'accord. Mais aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous préserver. C'est de faire en sorte que vous passiez la situation actuelle. Donc, voilà. Donc, passons-la. Mais, donc, pour l'instant, j'estime qu'il vaut mieux avoir du dollar que de l'euro. Après, peut-être que dans six mois, je vous dirai, ça y est, maintenant, l'euro a plongé. Il faut faire autre chose. Mais ne restez pas bloqués sur le truc en me disant, il n'est pas cohérent. Il tape sur les Américains, mais il achète du dollar. Donc, moi, je serais ravi de pouvoir acheter un yuan qui soit convertible en yuan interne. Je serais ravi de pouvoir acheter du rouble, par exemple, parce que je pense que c'est une monnaie intéressante. Oui, mais vous ne pouvez pas le faire. Donc, voilà. Faites autre chose. OK. Écoute, sur cette question-là, en tout cas, c'est répondu. C'est répondu. Alors, bonjour à vous deux, Olivier. Pourquoi l'or fait du surplace et pourquoi investir dans l'or standard international en 4x9 ? Les souverains et Napoléon sont bien aussi, je pense. Merci pour votre réponse, Frédéric Watteau. Non, parce que les Napoléons, c'est franco-français, c'est tout et que moi, je veux pouvoir le vendre n'importe où. Que le Napoléon, ce n'est pas de l'or. C'est de l'or avec un alliage de cuivre. Donc, ce n'est pas de l'or pur. Et moi, je veux être le plus proche possible du standard, justement, qui a été défini par les Chinois. C'est les plus gros acheteurs, c'est les plus gros producteurs. Donc, moi, je me mets de leur côté. Et c'est une façon, si vous voulez, d'acheter du yuan. D'acheter la future devise asiatique, en fait. Donc, voilà, c'est... Il vaut mieux faire comme le plus gros acheteur plutôt que d'être sur une pièce qui est franco-française, qui est... Et qui, je vous dis, en plus, n'est pas pure en or. Donc, je n'achète pas de Napoléon. Alors, ça ne veut pas dire que vous pouvez avoir quelques Napoléons parce que c'est joli, parce que machin, etc. Ce n'est pas le sujet. Mais en tant qu'investissement, je ne prends pas de Napoléon. Je prends du 4x9. Petit retour sur ce que j'ai dit, sur l'argent, sur l'or, pourquoi ça ne montait pas, etc. Je vous ai dit, il y aura une, entre guillemets, une deuxième phase de hausse sur l'or qui pourra le ramener largement au-dessus de ses plus hauts. C'est quand les gens auront compris que les banques centrales font marche arrière, qu'elles retournent leur veste, qu'elles font marche arrière et qu'elles vont à nouveau faire tourner la planche à billets. Et à partir de ce moment-là, vous aurez à nouveau, pour moi, une hausse sur l'or. Sur l'argent, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, ce qui est en train d'arriver, il s'est pris un joli pain hier. Je vous avais dit, l'argent, attention, quand on va se remettre à parler de récession, l'argent baissera, et je pense même qu'on pourrait le voir en dessous de 20 dollars l'once, à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'exactement comme sur le pétrole, les experts vous disent, oui, mais il y a un déficit de l'offre par rapport à la demande. Tout ça, c'est vrai, on en avait parlé, j'avais dit qu'il y a très longtemps, j'avais lu une étude dessus qui disait qu'à partir de 2023, il y aurait un déficit de l'offre par rapport à la demande. En fait, le déficit de l'offre par rapport à la demande, il l'a déjà eu en 2022. Et moi, ce que j'avais dit à ce moment-là, ce que j'avais écrit, c'était en 2017 ou 2018, je ne sais plus. Donc, il ne s'était pas trompé là-dessus, sur le fait qu'il y aurait un déficit de l'offre par rapport à la demande. Oui, d'accord, il y a un déficit de l'offre par rapport à la demande. Ça n'empêche que les marchés, eux, ce qu'ils regardent, c'est la demande. Que ce soit sur le pétrole, que ce soit sur l'argent, que ce soit sur les autres matières premières, ils se foutent complètement de ce qui se passe sur l'offre. Ce n'est pas leur sujet. Leur sujet, c'est la demande. Donc, dès que vous parlez de récession, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire baisse de la demande. À partir du moment où il y a une baisse de la demande, les matières premières plongent. Et que vous en ayez, qu'ils soient à l'offre, qu'ils aient investi, qu'ils n'aient pas investi, etc. On vous a fait le coup mille fois sur le pétrole. Donc, croyez-moi, quand vous parlez de récession, les matières premières baissent. Et qu'il y ait une offre disponible ou pas. Ce n'est pas le sujet. C'est la demande. Marché, c'est la demande. D'accord ? Donc, s'il n'y a pas de demande, donc il y a une récession. S'il y a une récession qui est dure, vous verrez que l'argent, vous le retrouverez en dessous de l'argent. Il montera après. Ce n'est pas le... Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas en avoir. Je vous dis simplement que vous aurez des occasions de choper de l'argent, là, dans les mois qui viennent, très probablement en dessous de l'argent. Voilà. Malgré tout. Même si, en effet, il y a un déficit de l'offre. Mais ce n'est pas le sujet. Voilà. Donc, tant mieux, d'ailleurs. Moi, j'en ai, je peux vous dire que je ne le vends pas. Si ça retombe en dessous de 20, je vais en racheter encore plus. C'est tout. Mais, ça, c'est dans une optique... Quand je vous parle, je ne vous parle pas en termes de trading. Du trading, j'en ai fait 15 ans. Ça s'est très bien passé. Merci pour moi. Ça s'est fabuleusement bien passé. J'ai gagné beaucoup d'argent. Mais, ça, aujourd'hui, ça n'est pas le sujet. Aujourd'hui, c'est... Il faut sauver vos fesses. Il faut sauver votre patrimoine. Ce n'est pas un sujet d'aller faire 10% demain sur une idée de trading. Ce n'est pas le problème. Moi, aujourd'hui, je ne travaille pas pour ça. Je travaille dans mon famille de fils. Je travaille pour faire en sorte que les gens ne perdent pas l'argent. Que les gens ne se retrouvent pas à un moment saisis de ce qu'ils ont sur leur compte. C'est ça qui m'intéresse. En vrai, je m'en fous. D'accord ? Donc, je cherche des solutions pour que les gens se débancarisent, pour qu'ils sortent des banques européennes qui sont excessivement dangereuses. D'accord ? Ce n'est pas parce que BNP annonce 10 milliards de bénéfices que ça se passe bien chez elles, si vous voulez. Donc, arrêtez de penser qu'une banque, c'est un lieu sûr. C'est un coffre qui va garder votre argent. Non. Non. Donc, méfiez-vous. Donc, ne laissez pas votre argent en banque. Voilà. Et le message, il est toujours le même. Et donc, si vous avez des petits patrimoines, sortez-les. Allez acheter de l'or. C'est le meilleur moyen. C'est vraiment le meilleur moyen. Vous vous débancarisez, vous n'êtes plus sur l'euro. Vous avez de l'or physique qui est dans votre poche. C'est compliqué de venir le chercher. Voilà. Si vous avez de plus gros moyens, eh bien, compte en Suisse, dans une banque privée qui ne fonctionne pas comme les banques généralistes en France et en Europe. Et l'argent est géré différemment sur d'autres devises. Enfin bon, il y a plein de choses à faire, si vous voulez. Mais faites quelque chose. Faites quelque chose. Ne restez pas dans le déni. Parce que ça va, vous allez en prendre plein la gueule. Plein la gueule. Ils ont toutes les cartes en main. Ils ont toutes les cartes en main. Vous avez absolument, enfin, pour la plupart, vous avez suivi pendant l'épisode Covid. Là, on va vous mettre à genoux. On va vous mettre à genoux. Ils ont vu que ça marchait. Ils n'ont plus de limite. Donc, faites très attention. Je me fais retraiter de complotiste. C'est un vrai bonheur. Je m'en lèche les babines. J'ai envie de dire, on est déjà, entre guillemets, dans cette situation. Ce n'est pas, ils vont vous mettre à genoux. La France est déjà à genoux. Tout le monde est dehors. Elle est déjà à genoux, mais... Donc, on y est, en fait. Tout ce qu'on dit depuis plus de deux ans, on y est, là. Oui, mais tu en as certains que je n'aurais pas non plus, mais que j'ai rencontrés. Il y en a certains qui vont me dire, ouais, mais tu vois, moi, dans une semaine, je pars au ski, tout va très bien. Enfin, j'ai mes congés, on ne m'a pas piqué mon fric en banque. Il ne s'est même pas aperçu, de toute façon, que l'euro avait perdu du pouvoir d'achat, si tu veux. Et voilà, le réflexe chez beaucoup, c'est de te dire, tu vois, là, on fait quelque chose, ou on avertit, ou on dit que ça va mal, etc. Et puis, demain, tu as un type qui va se lever et qui va dire, de toute façon, il n'a raconté que des conneries de la marche, parce qu'il fait beau. Et moi, je vais aller boire un coup, je vais me taper un bon restaurant et je vais aller boire un coup après. Et voilà, et il va te dire, ben, on était au bord de la guerre hier soir et finalement, je me suis levé ce matin. Donc, mais avec ce raisonnement-là, lui, il va s'en prendre plein la gueule le jour venu. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. De toute façon, tu sais, moi, ce qui m'intéresse, c'est, je vais vous dire, c'est moi, ma famille, mes proches, et puis ceux qui veulent bien écouter ce que je leur raconte, le reste, après, je ne suis pas destiné à avoir 7 milliards de copains. Il y a 7 milliards d'humains sur Terre, je ne suis pas destiné à en avoir 7 milliards de potes. Donc, je m'en fous complètement. Pour tous ceux qui ont envie de me pourrir la tête sur Twitter, etc., allez-y, je m'en fous aussi complètement. Mais alors, à un point, vous n'imaginez même pas. Donc, voilà, tant que mes filles vont bien, mes amis vont bien, je me fous du reste, complètement. Donc, voilà, mais sachez que tout ce qu'on vous avait raconté est arrivé. D'accord ? Alors, je vous le dis encore une fois, dans mes prévisions de janvier, j'espère que tout ne se passera pas. Parce que sinon, on est mal. Que vous ayez mis votre pognon en Suisse ou pas, si vous prenez une bombe nucléaire sur la gueule, je pense que les retraites passeront au second plan. Parce que vous serez morts. Donc, j'espère que tout ne se passera pas comme je l'ai annoncé. Mais ça n'empêche qu'il y a une partie qui va se passer exactement comme je l'ai annoncé. J'en suis persuadé, comme à chaque fois. Et ce n'est pas forcément les trucs les plus marrants. Voilà. Donc, après, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Vous avez des gens qui me disent, ouais, H1, moi, je gagne en bourse, etc. Mais gagne en bourse, mon garçon. Gagne, 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 gagne. Si tu savais comme je veux. Voilà. Bon, ben voilà, parfait. Une heure de live, nickel. On est 3500 courageux en direct. Et je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Est-ce que tu voudrais juste qu'on reparle un petit peu du dîner qu'on fait le mois prochain ? Du coup, le dîner et la lettre. Si vous voulez être au courant de ce que je raconte, prenez la lettre. Leak. Abonnez-vous. J'essaie d'être drôle. Ça ne marche pas toujours, mais j'essaie d'être la plupart du temps drôle pour faire passer la pilule. Parce qu'en ce moment, il y a quand même des grosses pilules à avaler. Donc, j'essaie de faire en sorte que ça soit moins dur. Et puis, ce dîner, ben oui, c'est un dîner après beaucoup de dîners à droite et à gauche. J'espère que je suis en train de réfléchir à faire des choses peut-être plus simples avec des after work, etc. ou et refaire des dîners à Genève, à Paris. Donc, il nous manque Lyon, il nous manque… Strasbourg. Il nous manque Strasbourg. Et le Nord aussi. Peut-être Lille ou quelque chose comme ça. On en fera. Mais vous savez, le problème, c'est que très souvent, quand même, c'est long et c'est dur à organiser. Donc, on… Mais on le fera. On le fera. Là, c'est une occasion parce que… Parce que quelqu'un que je connais travaille avec ce château. Et donc, c'était facile. Là, c'était à côté. Vous avez des couchages possibles là-bas. Donc, vous n'êtes pas obligés de reprendre votre voiture. Je vous dis, c'est assez central quand même. C'est… Ça doit être à une heure et quart, une heure vingt de Dijon, même pas. Ça doit être… C'est à une heure et quart de Lyon. C'est à une heure et demie de Genève. Enfin, c'est « Venez, venez, nombreux, on va rigoler. » Je pense honnêtement que ça va être un des meilleurs dîners qu'on va faire parce que le lieu, il est incroyable. En plus, on est tout seul, donc on peut gueuler. Il n'y aura personne. Je pense que là, ça va être simple. Non, je pense vraiment que ça va être une belle, belle, belle soirée. On va bien se marrer. On va pouvoir et je vous ferai une conférence en espérant que vous ne soyez pas amenés à tous vous saouler pendant la conférence parce que je dis des horreurs sur ce qui va nous arriver. Donc, voilà. Conférence avant, ensuite dîner et dans de bonnes conditions, avec des bons vins et avec de bonnes choses à déguster. Donc, voilà. Venez nombreux. On va passer une bonne soirée. Et puis, je vous dis, abonnez-vous à la lettre. J'essaie de faire en sorte que ça vous prévienne de certains actes délictueux des gens qui nous dirigent. Et puis, voilà. Et bien, écoute, on est bon. Et les amis, si cette vidéo vous plaît, deux choses. Abonnez-vous à la chaîne parce que ça nous aide à nous faire connaître. Mettez un commentaire parce que ça fait remonter la vidéo dans YouTube. C'est le référencement. Et explosez le pouce bleu. Ça, c'est trois choses qui nous permettront à nous de nous faire connaître et de faire connaître et de partager surtout notre message au plus grand nombre. Donc, voilà, les amis. Écoutez, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. On se retrouve très vite avec Olivier. Et puis, pour ceux qu'on va voir le 9 mars, dans un mois, on sera très content de vous avoir parmi nous. Il y a 60 places ouvertes pour le dîner. On verra si on en ouvre d'autres, si on est rapidement, oups, complet. Et non, ce qui va être bien par rapport aux autres dîners, c'est que les autres dîners, c'était dans des restaurants. Donc, à minuit, une heure, c'était fermé. Là, on est quand même dans un château. On est... Je pense qu'on va pouvoir... On va pouvoir envoyer du pâté. Non, mais parce que... Attends, vous avez fait un after à la soirée qu'on avait faite à Bordeaux. Je n'avais pas pu venir parce qu'on prenait l'avion très tôt le lendemain. Là, cette fois-ci, jusqu'au bout de la nuit. Mais moi, je repartais aussi tôt le lendemain, mais j'y étais quand même à l'after. Non, mais c'est vrai. Non, mais bon, là, il y a un niveau. Il y a de l'expérience aussi. Je suis encore le junior. J'ai encore besoin d'apprendre. Bon, bonne soirée à tous. Et à très bientôt. Bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada